Sur le plateau du réveillon de BFM TV, entre le chanteur Jean-Louis Aubert et l'artiste Christelle Cholet, la présence de Bruno Mégarbane paraît normale. Tant le chef du service de réanimation de l'hôpital Larry Boisière est devenu un habitué des studios télé. Vous faites partie des héros en fait, enfin les soignants sont les héros de cette année. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? J'ai aimé l'espoir que tout ça s'améliore très rapidement et que nous puissions sortir effectivement vers une nouvelle année bien plus favorable. Car son année 2020, sous les couleurs du Covid, n'a pas été de tout repos. Entre ses activités de chef de service et de professeur, il n'avait pas prévu de rajouter de nouveaux mouvements dans sa chorégraphie bien huilée. Pourtant, lorsqu'on lui a proposé de monter sur la scène médiatique, il n'a pas hésité. À cette époque, tout le monde avait peur du coronavirus. Tout le monde s'interrogeait de ce qui se passait exactement. Effectivement, il y a eu une attente très importante du public et des médias pour comprendre les choses. Car je crois qu'effectivement, nous médecins qui sommes venus sur les plateaux, nous avons quand même beaucoup aidé à expliquer les choses, à clarifier un certain nombre de mystères, à rassurer quand il le fallait les auditeurs. Et ça a probablement contribué à mieux appliquer les consignes et les recommandations des autorités sanitaires. Un rôle de premier plan. On accueille notre camarade Bruno Mégarban qui vient régulièrement ici. Presque un sacerdoce. On va dire que la situation actuellement est sous contrôle. Bruno Mégarban n'a pas compté ses heures et vit mal les reproches qu'on a pu lui faire sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes nous ont critiqués en disant que si on était devant les médias, c'est qu'on n'était pas à l'hôpital. En fait, il faut savoir que ces heures de présence devant les médias se sont rajoutées à notre travail quotidien. Je l'ai toujours fait sur mes temps libres et jamais au dépens de ma présence à l'hôpital ou de mes enseignements à l'université que j'ai pu conduire de la même façon que les années précédentes. Le médecin estime qu'en moyenne, il a accordé entre 30 et 45 minutes de son temps libre aux médias chaque jour. Benjamin Davido, lui aussi, connaît la musique. En ce samedi, 20h45, On va à BFM TV. l'infectiologue interrompt son congé hebdomadaire. Direction les studios de BFM TV, où il va enfiler ses chaussons d'experts. Un rôle qu'il n'avait pas envisagé auparavant. J'ai hésité parce que moi, mon domaine d'expertise avant le Covid, évidemment, ce n'était pas le Covid. Et que je me demandais s'il n'y avait pas des gens plus, on va dire, des mandarins, plus habilités, plus crédibles. Et je me suis dit, finalement, le plus vieil expert a le même âge que moi. Et j'avais confiance parce que c'était une émission que j'avais l'habitude de faire. Et ensuite, je m'en rappelle, le lendemain, le surlendemain, j'ai reçu le premier coup de fil de BFM, d'ailleurs, en l'occurrence. Puis quand je suis revenu de BFM, on m'a appelé pour d'autres chaînes, et ainsi de suite. Et je suis tombé dans cette espèce de spirale dans laquelle on n'est pas du tout habitué. Un don de soi, un engagement à la hauteur des enjeux. On a réussi à démarrer cette campagne de vaccination en 2020 en France, et ça, d'abord, il faut le souligner, c'est une prouesse. En plateau, l'infectiologue explique, décrypte, répète, martèle une responsabilité, selon lui. Aujourd'hui, on a un travail extrêmement difficile parce que le vaccin, depuis toujours, c'est toujours un sujet tabou. Ce n'était pas tellement dans l'ADN des Français, suite à l'affaire du sang contaminé, à l'affaire du dit vaccin de l'hépatite B. Et donc, on sait qu'il y a un vrai travail de pédagogie sur la vaccination en général, et encore plus sur des vaccinations en mode accéléré, si je puis dire, parce qu'on a un temps incompressible qui est induit par la pandémie, qui fait qu'on doit aller très, très vite. Et donc, c'est normal d'avoir des doutes sur l'inconnu, au même temps qu'on a des doutes face à la Covid, on a des doutes face à la vaccination. Comme Benjamin Davido et Bruno Mégarban, ils sont nombreux à se relayer dans les médias. La crise sanitaire a fait émerger tout un cheptel de médecins stars, urgentistes, infectiologues. Certains qualifiés d'alarmistes, d'autres jugés rassuristes. Martin Blachier, par exemple, est médecin épidémiologiste. Il ne voit aucun patient atteint de Covid-19, mais il est spécialisé en santé publique et ne se prive pas d'exprimer son point de vue, notamment sur la politique vaccinale. Le gouvernement a eu peur. Il a eu peur des mouvements que pouvaient entraîner, je pense, le sentiment anti-vaccin. Je ne dirais pas les anti-vaccins, c'est le scepticisme autour des vaccins. Et donc, du coup, ils ont fait une stratégie qui est défensive et aujourd'hui, ça se retourne complètement contre eux. Autant de profils que d'opinions qui ont tour à tour trouvé leur place sur les autres.